on devrait être live j'attends les quelques retours sur la qualité de l'audio et de la vidéo voilà bonjour bonsoir à tous on n'est pas sur la même time zone avec avec la majorité de l'audience pour le coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission du jeudi en compagnie de caroline moron qui est la tête d'orbite mark salut quand ça va ça va ça va très bien merci merci pour l'invitation et toi avec plaisir écoute ça va ça va je vais attendre quelques instants le temps que tout le monde se rejoint plus rejoindre le stream la notification se propage nos différents voilà aux abonnés de la chaîne on va pouvoir attaquer à cette émission pas mal de questions à poser je suis sûr que l'audience aussi se pose des questions sur ces sur l'univers nébuleux des produits des options des produits dérivés des produits dérivés exotiques et consorts donc on va attendre un tout petit peu et lancer ça super ça marche tu es basé à singapour c'est bien ça c'est ça je suis à singapour ça fait 14 ans que je suis à singapour c'est assez dingue on va on va on va on va parler de ton background au début d'émission bien sûr de comment tu en es arrivé à être impliqué aussi dans dans on va dire l'univers des cryptos de près ou de loin et plein d'autres choses donc ça y est je vois qu'il y a pas mal de messages on commence à avoir pas mal de gens connectés on va on va pouvoir on va pouvoir démarrer dans pas longtemps parti bon bah c'est top ça y est mais écoute très cool on démarre tout ça première question question classique qu'on pose à tous les invités sur cette émission c'est ton background où est ce que tu as commencé qu'est ce que qu'est ce que tu faisais avant et quel a été le turning point qui t'a amené à travailler dans à faire orbit market c'est à être impliqué voilà dans différents marchés crypto etc ouais donc à mon background écoute donc je suis français je suis du sud de la france à côté de toulouse j'ai j'ai fait mes études en france quand j'ai fini les études j'ai bougé à londres pour bosser j'y ai passé quatre ans ça me plaisait pas beaucoup à londres je voulais partir en asie donc j'ai cherché un job à singapour et je suis parti en 2008 je suis arrivé à singapour pour bosser pour deutsche bank en fx trading c'est là que j'ai fait la plupart de ma carrière en fait à deutsche j'étais trader fx exotique je sais pas à quel point les gens sont familiers avec ce genre de produits mais mais bon on peut en parler un peu plus tard ouais carrément et donc après le voilà j'ai des traders pendant plusieurs années j'ai managé le desk fx option et mes trois dernières années à deutsche j'étais je manage le business fx trading pour la région asie pacifique et voilà j'ai j'ai lâché le job il ya un an en milieu de l'année dernière je voulais faire autre chose voilà j'en avais fait le tour un peu comme souvent après 13 ans dans le même jour et mais là j'avais pas j'avais pas exactement le plan de me lancer tout de suite dans les crypto c'était un truc que je regardais comme ça un peu de loin mais un collègue à moi qui est mon co-founder maintenant lui était un enthousiaste sur les crypto et donc on en a parlé pendant quelques mois etc on a regardé un peu et en fin d'année dernière début d'année on a vraiment lancé ce business orbit market donc on fait les produits crypto exotiques et produits structurés donc c'est en fait la même chose qu'on faisait en fx mais mais sur des produits crypto au lieu d'être sur des monnaies forex on en a commencé là en début d'année on a levé des fonds et on a commencé à les opérations en mai voilà c'est tout c'est tout nouveau quand même mais mais c'est super de pouvoir en parler ici c'est génial donc c'était une levée de fonds de 2 il ya quelques mois pour engager cette activité de 4 millions si je me trompe c'est ça 4.6 d'accord pour démarrer un peu les activités donc pour ouvrir un desk recruter des traders c'est ça c'est ça donc on est huit maintenant on est beaucoup beaucoup ex-deutsche banque on bossait ensemble à deutsche en fx et plus quelques autres qui sont qui nous ont rejoint ouais on est on est quatre à singapour 5 à singapour plutôt 1 à manier et 2 à londres d'accord ok sur sur vous pour trader sur toutes les les time zones aussi je suppose on essaye on essaye c'est pas facile c'est un marché qui s'arrête pas en plus celui des même le week-end même le week-end génial tu traites le week-end ouais 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 ok d'accord obligé il n'y a pas le choix ok en plus mention spéciale parce que tu viens de toulouse ou du moins pas loin de toulouse et c'est très rare moi aussi je suis de toulouse et bon alors c'est quelque chose qui me fait c'est un fait un élément qui me fait qui me touche ça me fait plaisir ça me fait plaisir de recevoir des gens qui atterrissent dans cet dans cet espace ok je pense qu'on va commencer par définir que sont qu'est ce que les produits dérivés les produits dérivés exotiques tu nous parlais de fx avec le banque et tu faisais des tu traitées des ce genre de produits exotiques sur des sur des currencies du coup que tu peux nous nous éclaircir un peu ces termes là avant qu'on qu'on attaque d'autres sujets crypto crypto lié aux crypto ouais je vais essayer donc je pense que les gens sont sûrement familier avec les produits plus simples genre échanger une monnaie contre une autre c'est ce qu'on appelle spot dans les banques donc c'est l'équivalent en crypto si tu achètes du bitcoin pour du dollar non ça c'est du spot il ya aussi les produits dans les produits plus simples il ya aussi les futurs par exemple qui sont hyper populaires en crypto aussi pareil en fx il ya des choses qui s'appellent des forwards qui sont presque pareil et après moi ce que je faisais plutôt c'était des options donc les options c'est c'est pour le définir exactement c'est le droit d'acheter une monnaie ou un token ou un stock contre contre notre ou contre une monnaie à une date dans le futur et un prix prédéfinie donc sauf tu vois quand je le dis comme ça ça a pas l'air super excitant fait disons par exemple que le cas principal où tu vois les gens font ça c'est par exemple le bitcoin en ce moment et disons à 24000 si tu penses que ça va monter que ça va être à 35000 dans trois mois bon tu pourrais juste acheter du spot mais au lieu de faire ça tu peux aussi acheter une option et dire ok je vais acheter je vais acheter l'option pour acheter le bitcoin à 30000 et donc ça c'est une option qu'on appelle un call c'est l'option d'acheter plus tard il ya aussi les autres options vanille put qui est une option de vendre plus tard donc ça les cols et les put c'est ce que les gens appellent vanille c'est le truc simple et ça existe en stock en fx en commodities en taux d'intérêt et donc en crypto aussi en crypto c'est le principal exchange ou les options traite c'est des rebites il y en a sur d'autres exchanges aussi mais des rebites avant une grosse marée chère et donc c'est là que les gens traitent ça alors après les produits qu'on appelle exotique c'est c'est des options qui sont plus compliqués que l'école et les coûts alors pour dire pour donner un exemple disons assez simple c'est par exemple est ce que est ce que tu penses que le bitcoin va toucher 35 mille dans les trois prochains mois alors ça peut ça peut être n'importe quand dans une semaine dans trois semaines dans un mois entre aujourd'hui et trois mois est ce que ça va toucher 35 mille ou pas nous ça c'est ce qu'on appelle une moindre touch et donc tu t'es obligé de regarder le sport le prix du bitcoin contre le dollar tout le temps entre aujourd'hui et dans trois mois et ça veut dire que c'est un peu plus compliqué à apprécier à manager et g et c'est pour ça que ça s'appelle exotique donc c'est tout ce genre de produits il y en a des une infinité les gens dans les banques d'affaires en fx ou en equity ils inventent des nouveaux produits tous les mois et tu peux toujours inventer des nouveaux produits et les gens nous demandaient tout le temps tu vois ils ont une vue spécifique sur un truc et il nous demande un produit un peu plus compliqué et donc on fait ça donc c'est voilà donc c'est ce genre de produits que qui existait pas encore en crypto quand on a regardé l'an dernier un truc qui nous a vraiment beaucoup surpris que les gens faisaient pas encore ce genre de produits qui est qui était tellement populaire en finance traditionnelle et donc c'est ça qu'on voulait amener au marché crypto c'est là que la majorité du volume se fait d'ailleurs en finance traditionnelle non c'est sûr ce genre de produits non je dirais pas que c'est la majorité c'est tu vois sur un desk option fx en volume ça doit être 20 20 30 40 % du desk dérivé donc c'est pas la majorité mais c'est les produits dérivés de toute façon en général que ce soit vanilla ou en règle générale c'est c'est là que se fait beaucoup du volume dans on est d'accord et après c'est ces options exotiques composent une partie non négligeable des activités d'un desk de trading de produits dérivés en règle générale plus plus sobres qui vont composer une part considérable des paniers d'options trade et puis on a des trucs un peu plus farfelus qui qui sont quand même assez important d'accord donc en gros pour simplifier la chose on est un fonds d'investissement ou un particulier qui a qui a qui a certains moyens on a une conviction ou une vision sur le marché on peut venir voir orbit market c'est à dire moi j'ai la conviction que bitcoin ne va pas sortir de ce range là dans les 90 prochains jours je souhaite prendre le pari que cet événement va se réaliser on du moins ne va pas se réaliser et vous vous arrivez à trouver des des personnes qui peuvent parier en fait contre cette contre 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 cette proposition comment les autres sont calculés systématiquement en fait le le market maker qui 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 prend le pari où il connecte ça des des fournisseurs de liquide comment ça se passe ouais bonne question donc nous donc c'est nous le market maker market maker l'equidity provider tu vois c'est c'est la même chose dans ce genre de marché donc on est on fait un prix comment on fait un prix on a des modèles quantitatifs mathématiques qui sont basés sur le calcul stochastique ça s'apprend dans beaucoup d'écoles d'ingé françaises et donc on peut on peut utiliser ces modèles qui sont utilisés en finances traditionnelles et en crypto aussi pour pour calculer les prix ou les odds comme tu quels sont les paramètres qui vont dans ce modèle c'est les prix qui sont observables donc par exemple on observe les on observe le prix du sport le prix des vanilles sur des rebites le prix des futures etc on prend tous ces paramètres c'est les inputs du modèle et donc ce modèle nous donne un prix pour le produit exotique donc ça c'est le job du market maker mais après une fois une fois que le client qui qui en général qui est un fonds d'investissement tu vois c'est pas un particulier en général c'est des fonds professionnels et donc c'est contrepartie vont nous acheter ce produit on a fait un prix et non après il faut qu'on il faut qu'on couvre le risque on prend c'est pas du tout notre business de prendre l'autre côté du pari et d'attendre devoir donc il faut qu'on concours serait une façon d'une autre mais on peut pas courir exactement c'est à dire si par exemple tu achètes la one touch dont je parlais tout à l'heure je peux pas aller demander à quelqu'un d'autre c'est quoi le prix de la one touch et la racheter donc je suis obligé de trouver un moyen de l'edger avec des produits plus simple typiquement c'est avec les vanilles qui traite tu vois en traitant des vanilles avec d'autres contreparties ou bien peut-être que je peux trouver un fonds qui a une vue inverse ou quelque chose comme ça oui entendu donc en fait on dirait rien il ya une sorte de matchmaking qui est fait entre entre les deux c'est ça exactement c'est ça exactement il faut que je trouve quelques il faut que je trouve plusieurs contreparties qui ont des qui ont des vues un peu différentes et après je vais me retrouver avec un peu de risque résiduel que je peux agir avec des vanilles d'accord ok et aujourd'hui alors que le ce qu'on appelle bon le rendement le yield les retours sont sont à sec dans la finance décentralisée car ils ont pour la plupart été nourris par ce qu'on appelle du liquidity mining ou ponzi nomique tout dépend à quel secte on appartient pour la qualification il ya vu qu'il ya plus de jetons de gouvernance à distribuer ou que en fait ces jetons n'ont plus vraiment une valeur qui est forte on trouve très peu de produits qui arrivent à proposer des rendements alléchants sauf bien sûr certaines plateformes comme d'opex friction sega etc qui propose des coups si je me trompe pas des des options ou des volts en fait d'options mais de l'argent dedans et eux ils vont faire des trucs avec off chain one chain en se connectant à différentes plateformes etc est ce que toi tu as une relation avec ces plateformes tu peux disclose ça tu peux nous en parler ouais on est market maker pour certaines des plateformes dont tu as parlé donc c'est ces plateformes c'est protocole d'if a option world chacun ils sont pas tous pareil ils ont des process opérationnel qui sont un bonifiant mais au final c'est pas eux qui managent le risque de ces produits ils sont ils ont toujours des market maker comme nous comme d'autres il y en a plein d'autres surtout sur les vanilles qui qui font ces prix et qui ou qui managent le risque de la frotté effectivement exactement comme tu as dit comme tu viens de dire les les îles sur le les îles sans risque ça existe pas trop ça existe ça a sans doute jamais existé c'est juste que les gens n'étaient pas trop au courant du risque sur la lune ouais le truc qui est clair avec qui est plus clair je dirais avec les les îles qui sont baqué par les options c'est que au moins le risque est assez transparent en tout cas si tu sais lire un payoff exotique c'est à dire que c'est pas tu vois c'est pas caché le plus pour prendre l'exemple de sega c'est un c'est un payoff où tu vas tu vas perdre beaucoup d'argent si ça baisse énormément si tu vois si un des tokens baisse plus de 50% tu perds dans certains de ses volts il faut que ça baisse plus de 90% donc c'est un événement c'est pas un conseil en ce ne s'agit pas de conseils financiers ce live n'est pas sponsorisé par sega donc je vais juste le préciser on peut continuer et apporter un peu de visuel à ce que tu nous décris voilà les fameux price drop protection et c'est tous ces éléments voilà donc par exemple si je prends celle qui à 90% donc évidemment 90% tu te diras super mais il doit y avoir un truc ça ne va venir pour rien ouais il ya un truc donc pourquoi tu gagnes 90% de le yield c'est c'est en échange du risque que si le si le prix du bitcoin ou is ou solana baisse de 50% en un mois tu vas perdre tu vas perdre l'argent mais en général et d'ailleurs c'est pareil en crypto et en finances traditionnelles les investisseurs ont tendance à penser que le risque de baisser autant 50% en un mois c'est un mouvement extrême et c'est pas très probable et les modèles mathématiques ont tendance à penser que c'est un peu plus probable que les gens ne pensent ça veut pas dire que qui a raison les modèles ou les gens il faut attendre de voir on sait jamais c'est peu en moyenne mais tu vois souvent il faut attendre dix ans pour voir et en crypto on a à peine dix ans d'historique mais voilà c'est souvent le cas que les gens investissent dans des produits oui ils prennent le risque d'un événement qui qui considèrent très improbable et donc contre ça tu gagnes un yield qui dans ce cas là par exemple était à 90% c'est je pense que pour moi en tout cas peut-être parce que je comprends le produit et je suis je suis plus familier avec ce produit mais au moins c'est clair quel risque tu prends comparé à d'autres protocoles qu'on voyait avant donc c'était pas très clair pourquoi tu gagnais 20% ou 40% des gains ouais en gros on est rémunéré pour le risque qu'on est prêt à accepter tout simplement c'est ça exactement plus on prend du risque plus le rendement potentiel est fort et donc il est quoté j'ai l'impression chaque semaine chez sega donc la plupart des options vault je pense sont chaque semaine et j'ai l'impression que c'est un peu ça prend en compte certains paramètres comme l'humeur du marché aussi et certaines annonces qui peuvent potentiellement influer sur voilà affecter le prix parce que on est quand même passé de 140% à 70% à 90% sur les deux dernières semaines en fait pour comme je disais tout à l'heure l'input principal de ces prix c'est les c'est le ce qui est observable dans le marché donc dans ce cas là tu vois c'est la vol la volatilité que le marché price sur l'iterran cela n'a donc ça si tu regardes en mai c'était hyper haut après le crash de la vol était vraiment très très chale en ce moment les gens parlent du merge ils attendent un peu donc c'est remonté tu vois et voilà donc tu peux voir en regardant les prix des vanilles tu peux voir qu'est ce que le marché attend comme volatilité future et ça c'est le principal input pour le prix des produits comme sega ou les autres ribbon friction etc d'accord ok 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 là on a on a on a on a quelque chose qui est qui est donc il est relativement simple il n'y a pas beaucoup de mots à l'écran sur cette interface mais bon si on cherche les détails je pense qu'on peut on peut les trouver là on est sur un produit simple il en existe d'autres donc comme 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 ribbon etc ou d'autres les noms m'échappent et certains produits font leur le settlement les actions off chain d'autres les font en chaîne et c'est à l'eau ouais c'est assez c'est assez c'est assez mixte je pense que tu vois tout le monde veut être en chaîne mais mais souvent c'est pas facile d'être en chaîne dès le début donc les vols sont toujours en chaîne mais après tout le process de de faire les produits c'est pas toujours facile de faire ça en chaîne au début donc je pense que certains vols tu vois ribbon ils sont là c'était les premiers ils sont là depuis longtemps qu'ils ont tout en chaîne je pense que tous les autres protocoles boss pour arriver au même au même set up mais après nous on n'a pas de protocole donc je ne veux pas dire exactement d'accord et ok donc le jeu je pense que j'avais déjà pas parlé de simple un peu plus tôt les des fonds d'investissement viennent voir en gros des sociétés comme orbite ou d'autres avec une proposition et vous pouvez concevoir des produits on va dire sur mesure pour ils ont à paris ils ont une vision une lecture sur le marché et donc pour protéger leur stack eux ils ont une conviction ils disent moi je parais que telle ou telle chose ne va pas drop de tel ou tel pourcent ou je parais que le prix ne va pas sortir ce range là et vous vous composez en gros ces produits là et vous permettez à ces fonds de de se hedger ou de jouer leurs convictions et d'extraire de la valeur à partir de celle ci tout en acceptant le risque c'est ça ouais c'est ça par exemple j'ai regardé ton ton live il ya je crois que c'était il ya deux semaines où tu disais que tu pensais que le l'esthéreum allait aller à mille et tu disais ouais il ya quatre vingt cinq pour cent de probabilité que ça baisse c'est assez c'est récordine et tu vois et donc c'est ce genre de en fait c'est ce genre de vue que que les gens prennent ils disent ok je pense qu'il ya quatre vingt cinq pour cent de probabilité que ça que ça aille à un certain niveau mais le modèle de mat va pas avoir 85% il va avoir un autre niveau par exemple je les prises et le truc tout à l'heure pour voir et est donc la one touch à mille jusqu'en décembre tu vois ça coûte 43% juste pour donner un exemple donc ça vient le modèle prince ok il ya 43% de probabilité que ça touche mille d'ici décembre donc si tu penses que tu vois donc si tu penses que c'est 85 ça vaut le coup de payer 43 donc c'est ce genre de les gens ont ce genre de vue de dire ok je pense qu'il va se passer ça c'est génial c'est génial alors attend on va on va reprendre ça un peu donc en gros moi je disais qu'il était fort probable il y avait 80 85% chance qu'étérim retourne à 1000 dollars dans les prochains ok donc moi mon taux de conviction la chance que ce scénario se réalise pour moi c'est 80 85% ça c'est ma conviction perso qui ne se base sur aucun modèle mathématique ou aucune donnée précédente c'est une c'est un sentiment toi en utilisant des modèles stochastique des données passées et d'autres choses tu as tu as tu as trouvé comme valeur en gros pour l'occurrence le touch voilà pour toi il y avait 43% de chance que ce scénario se produise on est d'accord d'ici d'ici décembre septembre c'était 16% donc c'est pas car alors je vais bien prendre le bien distingueuse on parle pas de 43% de yield potentiel parce que là c'est un risque énorme si je prends ce pari sur une fenêtre de quatre mois on serait sur quel genre de rendement ça doit être énorme d'accepter en fait ce genre de prendre ce genre de risque ben en fait si tu achètes tu payes à 43% et tu récupères 100% en décembre donc ça veut dire que tu as fait un peu plus que deux fois 2.2 fois en quatre mois donc ton yield ça doit être dans les 400-500% il faudrait calculer mais tu vois je comprends le compounding en gros ouais si i walk the talk comme ils disent là-bas normalement je mets un billet sur la table et je récupère voilà je double ma mise en trois en trois quatre mois mais je n'ai pas le droit à lire il ne faut pas qu'Ethereum tape en fait les 1000$ ou il peut les taper tant qu'à la fin en fait du compte de la fenêtre de temps il est au dessus j'ai gagné ou alors il peut sortir de ce tu veux que ça touche donc tu veux que ça touche 1000$ après où ça va après que ça ait touché on s'en fout ok il ya un déclencheur un point déclencheur et j'ai perdu non tu as gagné oui si on atteint 1000$ voilà j'ai gagné si on atteint 1000$ ouais c'est ça ouais d'accord ok 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 c'est pas à la fin à une date en fait de fermeture il y a un prix qui est un oracle qui dit ah bon voilà il est là c'est terminé vous avez perdu non c'est dès que le prix est tapé ouais il y a un événement de ok c'est continu jusqu'à jusqu'à l'expiration qui est donc tu décides à 10 ans 10 ans décembre et donc quand tu trades des options caroline toi tu prends des tubes tu es aussi je pense liquidity provider tu prends certains paris on est d'accord tu comprends donc là par exemple on prend cet exemple tu t'achètes la one touch parce que tu penses que ça baisse mais moi moi j'en sais rien si ça baisse ou pas tu vois j'ai pas ta conviction et j'ai pas la conviction inverse non plus tu vois ce que je veux dire donc je veux pas je veux pas prendre ton paris je veux pas prendre le pari de l'autre côté non plus donc mon boulot c'est de c'est de couvrir ce risque là donc je vends je te vends la one touch toi tu as ta conviction tu as pris ton produit tu mets ta vue ok parfait moi il faut que j'aille le edge et donc qu'est ce que je peux faire par exemple je peux vendre je veux vendre des futurs parce que si ça baisse tu vas gagner ce produit moi je vais perdre mais je veux pas perdre donc je vais je peux vendre des futurs pour essayer de agir ce risque là ça c'est ce qu'on appelle le delta aging c'est le truc le plus simple qui puisse se faire l'autre truc que je peux faire c'est d'acheter des poutes d'acheter des poutes c'est un peu un meilleur edge que de vendre du sport des futurs après c'est on peut faire des trucs de plus en plus compliqué je peux acheter un coup de spread ou ce genre d'eux et c'est pour ça aussi qu'on utilise les modèles pour voir les sensitivities aux différents paramètres les produits justement je discutais avec harissa de sega il ya quelques jours à séoul du monde du trading quantitatif où je ne connais pas grand chose et donc on parle on parle en fait que parler de modèles de modèles de modèles de modèles de modèles est ce qu'elle me disait c'est que les gens notamment en france de polytechnique etc qui fait beaucoup avec ce genre de modèles ont tendance à trop truster les modèles et ne prennent pas en compte les chances en fait de voilà il ya certaines certaines éléments éléments aléatoires d'autres choses à prendre en considération qui sortent un peu des modèles on va dire contrat traditionnels et qui ont tendance à arriver dans ce contexte un peu particulier dans lequel on est et qu'est ce que tu en penses toi tu suis tu suis cette approche là quel est ce point en fait le produit que le produit qui est offert par harissa c'est un produit qui est hyper populaire en equity en finance traditionnelle et tu peux regarder et tu vois tu cherches un peu sur google et fixe coupons non il ya des banques il ya tous les deux ou trois ans il ya une banque qui perd plusieurs centaines de millions de dollars sur le sur le produit en question donc c'est c'est un truc qui est les gens le savent c'est facile de perdre l'argent sur ce produit et comment il perd de l'argent en général les market makers je parle pas des investisseurs je parle bien des market makers des banques il perd de l'argent parce qu'ils regardent trop leur modèle et il y aurait pas assez le marché et souvent les modèles deviennent les modèles ils sont bien tu vois pour avoir une idée ça donne un prix ça évite de devoir réfléchir aux produits à chaque fois que tu fais si tu fais un prix tous les trois jours tu vois le modèle c'est bien parce que ça ça facilite les opérations mais après si tu fais tout le temps le même produit et que toutes les autres tous les autres market makers ils font aussi le même produit avec les mêmes investisseurs tu as un gros risque de concentration de marché et tu vois quand tout quand tout le monde dans la même position que ce soit un produit exotique ou quoi que ce soit quel que soit le produit tu vas avoir un squeeze et ça c'est les modèles ils vont plus t'aider quand quand tu as une grosse concentration de risques comme ça ça se passe souvent en finances traditionnelles et la crypto c'est encore plus dangereux parce qu'il ya moins de liquidités donc c'est encore plus possible de perdre de l'argent comme ça sur une grosse concentration de risques d'accord c'est c'est super intéressant entendu donc en parlant de toutes ces convictions etc un desk qui traite ce genre d'options ou autres ce qu'il peut aussi chercher à faire c'est s'exposer à certaines choses qui ont un risque élevé et d'autres un risque un peu plus faible et avoir un risque moyen qui est raisonnable c'est souvent ça la méthode ouais ça les gens les gens ont des stratégies différentes tu vois les différentes contreparties avec qui on traîne les investisseurs on en voit qui ont tu vois ils ont déjà leur propre stratégie et ils veulent minimiser le risque alors souvent ils vont acheter des options comme protection contre leur pays tu vois sur leur position ils veulent par exemple ils ont peur d'un crash alors ils vont acheter des coûts tout ce genre de produit il ya aussi ceux qui font de tu vois de l'equity provisioning sur les amm comme uniswap ils sont short convexity à cause de l'impermanent loss ils ont besoin d'acheter la protection il ya ce genre de produits il ya aussi d'autres investisseurs qui sont plutôt directionnelle et ça on en voit de plus en plus récemment depuis depuis un mois ou deux je pense que c'est tu vois le résultat de c'est pas facile en fait de faire des yield sur un marché neutral stratégie maintenant en crypto comparé à l'an dernier il ya plus beaucoup d'arbitrages sur les cash basis il ya plus il ya plus autant de liés sur le farming donc les gens regardent plus de deux produits directionnels qui sont en fait c'est plus comme en finance traditionnelle où les macros hedge funds font souvent ça ce genre de produits directionnels je te donne un exemple le merge en éthéréum tout le monde parle du merge les gens veulent long pour le rallye sur le merge on en parle depuis depuis un mois maintenant tu peux acheter tu peux acheter un col tu vois un col avec un strike à 2000 encore une fois c'est pas un conseil en investissement c'est juste par exemple c'est si tu achètes un col à 2000 ça coûte hyper cher en éthère ça coûte peut-être près de près de 400 $ en 380 $ pour un éthère donc ce que font les fonds ils disent ok je pense que ça va monter je pense que il va y avoir un rallye ça va aller au dessus de 2000 mais je pense pas que ça va aller au dessus de 3000 c'est je pense que ça va s'arrêter avant donc ils achètent un col à 2000 mais qui n'occaut si jamais ça va au dessus de 3000 c'est ce qu'on appelle un river snog out et ça ça va te coûter plutôt dans les 40 dollars donc tu as un gros discount de 90% par rapport à la vanille on voit on voit beaucoup plus d'investisseurs qui font ce genre de stratégie directionnelle par rapport au market neutral qu'on peut qu'on voyait plus avant génial 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 bon et une question est ce que est ce qu'aujourd'hui dans cette activité dans cette activité avec orbit markets pas obligé de nous en parler un est ce que c'est une activité profitable dans ces marchés un peu là hautement volé comme ça ça fonctionne la recette marche ouais écoute pour nous c'est hyper tôt c'est on peut pas vraiment ok on peut pas vraiment dire au bout de quelques mois mais mais a priori d'abord de la volatilité dans ces marchés pour le pour une activité de market making c'est pas une mauvaise chose parce que ça ça veut dire qu'il ya plus d'activité les gens les gens ont besoin d'acheter plus d'options ils ont besoin de protection contre la volatilité donc en général en moyenne d'avoir des marchés volatils c'est plutôt une bonne chose d'accord ok donc notre trading at a loss or trading at a loss sans donner de chiffres non 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 trading at a loss non non trading at a loss ouf ok et tu sais on entend beaucoup quand on entend le terme trading en dans notamment dans l'univers des cryptos ou dans le forex etc on pense beaucoup au chartisme est ce que toi qu'est ce que tu en penses du chartisme moi par exemple je suis pas je suis pas fan mais je 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 veux on pense très peu en fait au trading quantitatif à l'arbitrage aux et toutes sortes de de produits complexes qui peuvent qu'est ce que tu en penses écoute c'est pas c'est pas mon expertise enfin quand en effet ça c'est aussi énorme le chartisme tout le monde en parle les gens remerrent tout le temps les charts et tu vois les gens sont tout le temps sur leur bloomberg à essayer de tracer des lignes bon après les lignes c'est des courbes moi j'ai jamais c'est jamais un truc vraiment que j'ai regardé beaucoup je pense que s'il ya s'il ya vraiment une ligne que tout le monde regarde ça devient une ligne importante si tout le monde dit que c'est un support mais c'est un support donc c'est plus c'est plutôt un problème de psychologie de marché après je crois pas du tout qu'une fois que tu as tracé 85 lignes sur ton écran et que ça converge tout au même endroit ça va aller là c'est pas non j'y crois pas trop c'est plus quand tout le monde regarde ça a un impact d'accord quand tout le monde suit en fait les mêmes patterns les mêmes figures c'est un effet sur la liquidité du marché en question mais enfin sur le des gens vont prendre une direction au lieu d'une autre sous prétexte qu'il ya tel motif et donc ça ça fait évoluer le prix dans plus favorablement vers une direction par rapport à une autre et donc ces événements tendance à se réaliser selon le pattern ouais c'est vrai exactement après tu vois si tu connais tu as une ligne de support sur le chart et puis tout le monde en parle c'est sûr en trade file c'est sur bloomberg maintenant c'est sur twitter en crypto et donc après tout le monde mais tout le monde met leur bid juste un peu au dessus de la ligne de support parce qu'ils pensent vraiment qu'il ya ça ils mettent le stock loss dessous et donc et donc forcément ça a un impact parce que c'est là que le marché donc ouais dans ce sens là ça vaut le coup de regarder mais je sais pas c'est pas la magique d'accord tu fais de l'arbitrage non on fait pas en fait on fait pas du tout de trading comment dire on fait pas de de trading pour essayer de deviner où va le marché ou faire l'arbitrage entre entre plusieurs un chien je peux quand notre business c'est vraiment le market making sur les sur les dérivés options exotiques en plus on vient de commencer on n'a pas trop le temps de faire trois mille trucs différents on essaie de faire le truc qu'on veut faire ok vous recrutez non pas pour le moment après on est huit on est content là ça va on vient de la dernière personne vient de nous rejoindre il ya deux semaines mais mais tu vois si quelqu'un est intéressé qui nous écoute ils peuvent toujours nous contacter peut-être dans quelques mois quand on a quand on a pas mal aussi on peut regarder nous quel type de profils pour un peu plus spécifiquement être plus spécifique c'est plutôt plutôt dev ou alors business development pour le moment le business development c'est moi et l'autre co-founder qui est qui font ça c'est le pire mais peut-être qu'à un moment on embauchera quelqu'un avec nous et sinon ça fait des années que je suis coincé comme ça caroline je n'arrive pas je dois toujours faire ça non non mais ça 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 marche dans plein de catégories j'espère que il y aura des candidatures à la marque et qui matcheront une autre question on va on va revenir sur les convictions on parle pas toujours du produit de l'invité systématiquement mais aussi de ce que voilà quelle est sa lecture sur le marché en dehors des modèles mathématiques est ce que tu as des billets sur le marché actuellement des tests des technologies qui t'intéressent qu'est ce que tu penses du merge quel est ton sentiment même macro est ce que tu peux nous partager un peu une vision si tu n'en as pas c'est parfaitement ok et gain notre financial advice on discute ouais écoute bon c'est j'ai pas une grosse conviction en ce moment le merge c'est hyper intéressant c'est le plus gros du vent en crypto depuis en crypto infrastructure depuis longtemps c'est un truc hyper intéressant comment ça va se passer avec les forks et à droite c'est même pour le trading tu vois c'est assez intéressant le filet futur en éthère sont en bas fondation parce que les gens attendent des airdrops ça c'est assez bien pricé je pense ça make sense c'est pour la pour la volatilité qui est plus notre notre expertise on aime bien c'est ces produits knock out tu dis que tu penses que ça va monter mais pas trop tu vois tu penses que ça va tu étais bullish et terre tu penses que le merge va bien se passer disons il va pas y avoir de gros de gros problèmes mais ça va pas non plus aller à 5000 on pense que dans ce site à cette conviction c'est les produits knock out sont plutôt bien après si tu es hyper bullish et tu penses que ça va ça va à 5000 super c'est pas ma conviction moi je suis plutôt en général je suis plutôt low conviction tu vois sur le marché directionnel j'ai toujours tendance à penser que ça va rester par vous verrousser donc je pense pas non plus ça va aller à 1000 comme toi je sais pas si tu penses encore que ça valait à 1000 ouais enfin non après tout le monde va me faire la morale en décembre quand ce sera non mais je pense que ça on peut pour moi aujourd'hui mais à 1800 1900 je sais pas je pense qu'il ya plus de chances sur que le prix soit plus bas dans 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 trois mois que qu'aujourd'hui monsieur c'est un détail en fait il ya juste une chose que j'ai du mal à après essayer à comprendre et à estimer c'est vu qu'il ya l'inflation elle est divisée par 10 sur ethereum proof of stake donc la pression baissière est en théorie beaucoup plus faible sur ce nouveau modèle est ce qu'aujourd'hui le comportement du prix il est vraiment voilà si on vend dix fois moins d'éther chaque jour bien sûr c'est un astérisque c'est peut-être pas exactement le bon chiffre ou autre est ce que ça va vraiment avant je sais pas en fait je me suis pris tellement de leçons à trader des événements comme ça relatif à la supply d'un jeton ou autre va suivre des des schémas d'un lock de jetons en me disant si on augmente la supply liquide de quelque chose le prix va baisser parce que les gens vont vendre ou autre je suis devenu un peu parano de tout ça et je me dis que le marché va toujours outsmart faire autre chose que le scénario évident donc je me dis que bon on s'attend à ce que sur le papier ça fasse pumpé le truc tout au monde mais il va se passer l'inverse parce que le marché est ainsi il punit voilà exactement seul comme le disque il solana avait un événement de lock le 7 janvier 2021 où la supply liquide était multipliée par 7 ou 6 comme ça le prix a pumpé short squeeze des enfers fois trois fois quatre dans ma tête quand je vois que la supply liquide vendable d'un jeton multiplié par 7 je me dis que les gens vont prendre leur profit parce qu'ils ont fait fois 40 par rapport au seed round et au saft pas du tout non la supply liquide augmente et le prix unitaire du jeton augmente c'est contre intuitif c'est voilà c'est ce qui se passe ça fait ça ça pique et donc je sais plus trop quoi en pensée après ce qui est important c'est qui est ce qui a les jetons est ce que c'est le retail ou est ce que c'est des fonds qui sont en collusion qui se mettent d'accord pour ne pas vendre et se gaver sur le funding rate parce qu'il ya un sentiment particulier sur le perp de solana tout le monde short et ils peuvent prendre une direction opposée il possède la majorité des jetons donc personne va pouvoir vendre et je sais pas mais moi je suis peut-être naïve mais l'éther c'est un bon marché c'est pas facile de s'arranger à part le fait que c'est illégal mais ce serait pas facile de s'arranger oui non pour le cas d'éther c'est dit c'est différent il n'y a pas de saft d'investing c'est très différent du bitcoin de l'éther bien sûr bien sûr mais ça reste aujourd'hui un alternative l1 suffisamment liquide pour concevoir des produits basés sur le solana avalanche etc parce que ces produits tu peux les concevoir que sur des actifs qui offrent une certaine liquidité pour entrer c'est bien ça on peut pas faire des trucs sur du riche quand une des très fonds non 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 on fait il faut il faut qu'on puisse agir au moins les futurs et même si on a que des futurs et que les futurs sont pas trop liquides la marquette cap est petite on le fera pas c'est vraiment il faut qu'on soit confortable qu'on puisse couvrir le risque on n'est pas dans le business juste prendre le pari inverse d'accord ok 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 je vais reprendre quelques questions dans le chat certaines sont passées sur les sur les quelques dernières minutes n'hésitez pas à en préparer quelques unes si vous en avez quelqu'un demande si vous avez un twitter quelqu'un le twitter de caroline de orbit markets ouais c'est at orbit underscore marquette alors je peux le taper à orbit underscore ça va s'afficher à l'écran à twitter voilà ok ensuite alors 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 l'instant je votre bottom or notre bottom alors peux tu nous représenter l'invité pour les derniers arrivés oui peut-être oui c'est vrai qu'on est en milieu d'émission donc je te laisse te présenter ok ça marche désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu la première fois je suis je suis française d'à côté de toulouse c'est important parce que sami aussi j'ai toujours dit du coup j'ai fait mes études en france j'ai bossé à londres quelques années trois quatre ans et puis je suis partie à singapour pour bosser pour deutsche bank en 2008 c'est là que j'ai bossé 13 ans en trading fx et j'ai monté ce business crypto on a commencé en début d'année en janvier voilà pour moi pour mon background ok 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 qu'est ce qu'il y avait qu'est que je voulais explorer un petit instant tac 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 justement ce que l'on disait ce que l'on disait donc aussi pour donner un peu quelques éléments montant alors entre en quelques éléments qui ont été introduits dans ce live là donc aujourd'hui on voit l'émergence l'émergence on voit arriver quelques 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 produits dérivés des options sur sur différentes voilà sur différentes plateformes de contrats intelligents donc c'est des c'est des produits qui pour faire simple permettent de spéculer sur une évolution d'un marché x y ou z et selon le l'ampleur du risque quand on accepte de prendre on peut extraire et récupérer un rendement qui est à la hauteur de ce dernier c'est ça c'est un peu ça on peut jouer je vois que quelqu'un demande un peu tu vois les ouvrons les dix fois option bolt puisqu'on en a parlé un peu tout à l'heure avec avec ces gars et je pense qu'on peut on peut peut-être en parler un peu plus généralement il ya en fait il ya beaucoup de dix fois option vol c'était vraiment ribbon qui avait qui avait commencé ça c'était les premiers ils ont ils ont ils ont ils ont beaucoup grossi dès le début et ça ça a un peu défini une nouvelle industrie tout le monde a essayé de créer leur propre dix fois option vol pendant un moment il ya deux trois mois les gens nous contacter on avait une nouvelle dix fois option vol qui nous contacter toutes les semaines pour voir si on était si on pouvait les côté donc c'est c'est un truc qui a grossi pas mal mais il ya en fait aux deux au début les ribbon ils ont fait le produit qui était le plus simple ce qui était logique qui est qui est juste de vendre une option et voilà donc tu vends tu vends encore un poudre c'est un cover call parce que tu as ton investissement c'est ça te donne des bons rendements sauf si sauf si ça se passe pas bien et dans ce cas tu risques de perdre donc je pense que le nouveau trend qu'on voit avec pas mal de de dio vie et en particulier avec ribbon qui ont lancé un nouveau produit juste hier ou avant hier je crois qu'ils appellent ribbon heures c'est c'est d'essayer de faire des produits qui sont un peu moins risqués où tu risques pas tout en principale tout en notionnel et tu n'as pas besoin juste de vendre une option tu peux faire une option tu peux faire un produit où il ya que le yield qui est à risque par exemple tu peut être que ton yield ce sera soit 2% soit 20% en dépendant de d'un payoff qui sera exotique un peu mais tu peux pas perdre ton principal en tout cas pas sur un risque de marché donc contrairement voilà si tu vends si tu investis dans l'option vault btc call disons et le btc monte à 40 milles tu vas perdre beaucoup de notionnel alors que là les nouveaux produits que les gens regardent c'est ce qu'on appelle principal protection c'est à dire que il ya que le yield qui est à risque par rapport aux mouvements de marché je pense que ça c'est un truc qui va être beaucoup plus intéressant pour les pour les investisseurs maintenant surtout après avoir perdu dans le crash de luna et puis avec celle ci c'est un risque que les gens comprennent et donc ils sont je pense que le ribbon a lancé ce produit ils ont pas mal d'intérêt j'imagine de leurs investisseurs pour pour faire des produits comme ça principal protection et on a eu des discussions avec d'autres options bolt aussi qui veulent faire ce genre de trucs pour diversifier leur produit d'accord je pense que ça ce sera un nouveau trend un nouveau trend carré sur les dix fois option bolt parce que ouais je t'en prie ouais non j'allais juste répondre à une des questions ri bonheur mais je vois que tu l'as écrit oui ri bonheur voilà les les ouais c'est vrai que les gens sont en quête de yield la plupart des plateformes de cifa et qui faisait du rendement en prenant des paris directionnels avec les fonds des dépositaires ou des foudés en faisant des entraînements c'est la plupart des plateformes ne sont pas solvables ou font défaut sur les retraits aujourd'hui et aujourd'hui on essaye de composer des nouveaux produits qui offrent du rendement qui se basent du coup sur des options des choses de ce genre là mais on veut abstraire la complexité de ces produits là et créer des volts où on dépose juste de l'argent ça sent un rendement et ce que tu décrivais c'est qu'aujourd'hui on cherche à avoir des produits où ce que l'on dépose et le capital est protégé mais c'est simplement ce que l'on gagne en revenu qui peut être contre voilà notre rendement qui peut être compromis c'est bien ça enfin quand juste pour être clair mon c'est encore une fois c'est pas c'est pas un conseil d'investissement le capital et quand on dit capital protégé c'est en anglais ils disent principal protégé c'est un terme complètement standard en finance traditionnelle ça veut pas dire que c'est protégé par le régulateur ou par le gouvernement ça veut juste dire que ça dépend pas des mouvements de marché donc le fait que le l'underline ça peut monter ça peut baisser tu récupères quand même ton principal après si la contrepartie fait défaut tu le perds c'est protégé des mouvements de marché d'accord ok 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 et en parlant de comment comment tu tu trades etc ces fameux modèles donc les outils que tu utilises pour pour tradé sont particuliers vous écrivez des algorithmes les fameux modèles je suppose qu'ils sont mais maison il ya des règles à respecter en général qui sont communes mais il ya certains twists justement vous faites in house comment ça se passe ouais moi c'est pas ces modèles ils ont été inventés en train en finance traditionnelle il ya quoi ça ça a commencé disons avec black sholz il ya plusieurs décennies après les modèles qui sont utilisés pour les produits exotiques ils ont été refines tu vois depuis je pense que ça a pas beaucoup bougé en trade faille ce genre de modèle depuis cinq dix ans donc ces modèles on les connaît parce que on bossait là dedans on les a pas réinventé de zéro tu vois on sait comment ça marche après il ya certaines spécificités en crypto qu'il faut faire attention ou qui sont un peu plus difficile le truc le truc principal qui est difficile je dirais c'est que les taux d'intérêt sont pas observables tu vois en finance traditionnelle on sait où est le taux d'intérêt en dollars et en euros et en yens mais ou même ou même en gold ou en silver tu vois il ya un marché pour ça mais en bitcoin et encore moins quand tu rouleurs de solana ou avalanche personne sait vraiment où sont les taux d'intérêt et donc ça rend ouais mais la inflation sur le protocole c'est le produit du staking non je sais pas non je dis des bêtises peut-être mais c'est l'équivalent d'émission monétaire en fait enfin le staking ça dépend du protocole de staking mais mais moi si je vais pas steak tu vois si je fais juste un produit exotique avec ma contrepartie et que et que je ne sais que pas je vais pas le récupérer c'est il est si je veux staking à ce moment là je prends le risque du protocole donc en trade fight à ce que les gens appellent un risque free raid même en même en trade fight c'est un peu c'est pas complètement risqué mais bon c'est presque risqué en 2008 on a appris que c'était pas vraiment risqué mais voilà en crypto c'est c'est sûr que c'est pas risqué ça et donc on n'a pas vraiment l'équivalent de ce problème tu vois de ton intérêt donc tu reviens on est obligé de regarder les funding sur des futurs les funding des perps les funding des termes les otici landing secure landing les staking sur le protocole comme tu disais donc il ya beaucoup d'impôts différents et les marchés très fragmenté pas forcément efficients donc c'est ce genre d'input pour les modèles les modèles ils peuvent rien faire c'est à nous de mettre l'input qui est juste dans le modèle d'accord pour en ce genre du trading en fait ok ok donc une session de trading ordinaire c'est tu tu regardes des défis de prix et tu qu'est ce que qu'est ce que c'est le flot exactement fin donc grossièrement qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe le flot en général donc on a on a des modèles qui tourne tu vois qui qui regardent où sont le marché donc on tout ça c'est automatique ça regarde ftx dérivit etc ça calibre nos modèles et les prix et donc la session trading c'est de regarder le risque quel risque on a dans le book est ce que c'est du risque avec lequel on est comme ce bon est ce qu'il ya quelque chose qu'on peut agir est ce qu'il ya tu vois regarder les news est ce que ce qu'il ya un particulier event est ce qu'il se passe quelque chose aujourd'hui est ce que voilà qu'est ce qui va se passer et après c'est de pas de parler aux contreparties tu vois donc les souvent les contreparties viennent viennent nous demander est ce qu'on est ce qu'on peut leur pricer une one touch ou une knockout ou une vanille ou quelque chose comme ça on fait un prix et quand on traite il faut le hager donc ça et ça c'est un 24 sur 24 ok 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 et ces fameux crédits défaut soit de 2008 ça rentre dans la catégorie des produits dérivés exotiques c'est ouais 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 c'est pas c'était pas mon expertise j'ai jamais bossé en crédit mais ouais tout à fait je crois que les cds ce serait considéré vanille et à l'époque en 2008 les gens traitaient tous de cilio aussi lo qui était considéré exotique c'est un marché qui a disparu pendant plusieurs années qui maintenant existe de nouveau donc c'est les exotiques ça meurt vraiment jamais je crois mais ouais ouais c'est non c'est ce genre de produits qui sont aussi des exotiques d'accord et il ya des il ya des années de l'âge de gens n'est plus dans les cryptos à la deutsche bank il ya des années où le desk perd en fait ça ça va pas du tout il ya des banques qui perdent forcément non en faisant ça si tu regardes sur il ya des années où il ya des banques qui perdent mais après en moyenne les destes sont profitables tu vois sinon sinon les banques fermeraient ce cette activité donc si si ça continue si les banques ont pas fermé les desques tu peux tu peux supposer que c'est une activité qui est profitable en moyenne ouais je suis je sais pas exactement qu'est ce que je peux partager de suite de deutsche bank mais je crois pas qui les années où j'y ai bossé je crois pas qu'il ya eu une seule année où on a perdu de l'argent sur l'année d'accord et tu qualifierais vu que c'est des marchés un peu plus inefficients les cryptos etc l'exercice quotidien plus simple dans les marchés crypto par rapport à ce que ce que tu faisais en train de faire et la complexité de la tâche au quotidien à ce qu'elle a est ce qu'elle change entre ces deux univers ouais je dirais que je dirais que c'est plus intéressant tu vois enfin surtout pour moi parce que j'avais fait le fx depuis longtemps et de regarder un nouveau marché c'est beaucoup plus intéressant et excitant après non je tu vois le marché crypto c'est il ya plein de trucs à regarder il se passe toujours quelque chose après quand j'ai commencé le fx je me disais ça aussi il se passe toujours quelque chose et c'était vrai c'est juste qu'au bout d'un moment tu as l'impression que c'est toujours la même chose alors que pour moi en crypto tout est nouveau et un peu pour tout le monde parce que c'est un nouveau marché donc non le crypto c'est vraiment un bon marché pour un trader c'est volatil il se passe des trucs c'est c'est intéressant ok il ya des choses et on lui en crypto un fria rose quoi que non non c'est juste que ça c'est une echo chamber c'est plus petit la crypto donc quand ce genre de choses se passent il ya beaucoup plus de vacars mais on en il ya quand même des trucs un peu ouais il ya les hacks réguliers parce qu'on est sur plein de choses comme ça il ya les les bilans falsifiés mais ça c'est des trucs qui existent aussi en trade fine je me rappelle de cette boîte allemande qui avait à 2 milliards de manquant dans son bilan annuel et du dac ça arrive tu as dû le voir chez deutsche bank il ya eu de l'action non sur vous avez une exposition à ça aucune idée ça avait rien à voir avec moi aucune idée bien sûr non mais en plus c'est du spot c'est celle là ok je l'ai vu sur le sur le ft comme tout le monde mais ouais c'est difficile à croire que qu'ils avaient deux milliards qu'ils n'avaient pas et que devait que tout le monde l'a raté c'était une boîte listée et tout ouais après que quand tu compares free a rose à ça qui était juste finalement tu savais pas l'exposition qu'avait wire car c'est à dire ça n'avait pas l'exposition je veux dire non l'exposition mais ils n'étaient pas listé tu vois ils n'avaient pas besoin de faire de donner des financial statements publiquement tous les tous les quartiers bien sûr ils n'avaient pas ses obligations de transparence au plus rock'n'roll mais c'était des montants à c'était des montants c'est clair ouais ouais ça sacré histoire qui était ils traidaient le forex en plus en 2012 chez créditif ouais ils avaient ils avaient commencé en forex ils ont commencé comme toi quand même ils étaient où en plus ils étaient à singapour ils étaient à singapour ah là là ça c'est red flag écoute il y a beaucoup de gens à singapour surtout dans cet univers dans tout ce qui est finance etc même la scène crypto qui meurt un peu à cause de on a parlé de la monétariat authority qui était devenue un peu plus rigoureuse avec les différents acteurs de l'écosystème du coin écoute je pense qu'ils font leur job je crois pas si j'étais eux si j'étais eux et que je regarde three arrows je ferais ce qu'ils font je pense bien sûr tout à fait compréhensible non non mais ils ont retiré des droits d'exercer à des boîtes comme coinbase ou autre parce que parce qu'il y avait des nouveaux frameworks il fallait matcher avec de nouveaux standards il fallait obtenir de nouvelles licences etc donc il y a plein de trucs qui ne pouvaient plus fonctionner à singapour qui ont dû partir parce que ça me c'est juste enfin j'avais lu des trucs comme ça peut-être que je me parle ouais je pense que d'ailleurs ils ont dit qu'il y avait plus de plus de régulations qui arrivaient bientôt pour l'investissement protection et ce genre de trucs tu vois la crypto c'est un marché nouveau et c'est normal qu'au début parce que il y a beaucoup d'innovation ça va très vite il n'y a pas beaucoup de règles et les régulateurs sont tu vois sont pas encore sûr exactement comment traiter l'industrie mais c'est tout à fait prévisible qu'il va y avoir de plus en plus de régulations et l'industrie doit s'adapter moi je viens de 3 de failles donc tu vois les régulations c'est normal voilà ça peut venir un sacré débat parce que moi je pense qu'il y a ouais ouais non là on va tergiverser 20-30 minutes c'est pas en plus hyper intéressant mais je sais pas si le régulateur ou le gouvernement est le mieux placé pour satisfaire l'intérêt public et peut-être qu'un marché qui se régule de façon autonome serait plus efficient et plus juste plus intéressant après c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des mécaniques pour protéger des monopoles et avoir une concurrence on va dire un peu plus un peu plus un peu plus lissé intéressante c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal d'abus si le truc mais c'est ça le problème parce que tu vois ce qui s'est passé après après ça le suit ses fruits à rose plus personne fait confiance à personne plus personne veut prêter à personne c'est bon c'est pas bon pour le marché en fait c'est sûr que si tu compares à la finance traditionnelle les régulations ça permet d'être sûr que les gens d'être sûr ou presque sûr que les gens ont du capital et ont pas un trou de 2 milliards dans leur balance sheet donc ça donne la confiance au marché ça aide la liquidité donc c'est un trade off ouais ouais c'est c'est une caractéristique les faut que les gens aient envie de prêter il faut qu'ils aient ce sentiment de confiance et faut qu'on ait cette habilité à se projeter pour que les affaires aillent bien si on a envie de garder ça oui et non c'est vrai que c'est c'est un vrai problème non moi c'est plutôt la protection du consommateur que je vois comme le plus gros scam ever quoi si on voit avec en part avec des assumptions que les gens sont demeurés et que il faut leur interdire de tout d'un moment on devrait fonctionner avec des disclaimers et arrêter de prescrire ou interdire en fait des choses sous prétexte que les c'est comme le truc du dit enfin là c'est un fort sujet mais l'accredited investors us en gros si tu fais pas si t'as pas un million de patrimoine ou je suis plus de 100 mille euros par an de l'income de capital income ou un truc comme ça et tu peux pas investir dans certaines structures dans certains tu peux juste aller te faire dumper à la gueule sur sur des ipo des trucs voilà t'as plus d'upside ça c'est ouais c'est question politique je pense c'est pas c'est plus vraiment mon expertise bien sûr bien sûr mais là c'est le p c'est le pmu du coin on peut on peut déborder il y avait un sujet en particulier que tu voulais aussi couvrir parce que je suis je suis haute de l'émission mais parfois mon rôle me dépasse je le transfère à l'invité moi je sais plus non écoute non c'était c'est cool de parler de te parler tu vois de parler des options c'est bien de voir sur tous les commentaires et tous les gens sont intéressés donc pour ça c'est cool et non j'ai pas j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de sujet particulier je suis pas là pour faire le product pitch en plus c'est pas vraiment il n'y a pas grand chose à vendre vu que c'est pas un product retail orienté exactement c'est plus pour parler de du marché c'est super intéressant et tu sais ça se positionne ça tombe à un moment intéressant ce stream là parce que demain j'ai un podcast avec avec harissa on va parler de sega et le c'est un c'est intéressant parce que quand j'avais de partager les taux de 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 ces produits là la première réaction compris la mienne il ya un an quand j'étais tombé sur ribon et tout c'est c'est un scam c'est pas possible j'ai pas fait l'effort de creuser haut ça marche pas j'ai peur et et aujourd'hui progressivement avec cet épisode et peut-être celui de demain on essaye de comprendre pourquoi en fait les rendements sont aussi élevés quels sont les risques qui sont associés à tout ça donc c'est c'est à mon sens très 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 intéressant de de pouvoir discuter de ça c'est pas commun de ouais c'est la première fois je pense qu'on a on a un invité francophone qui nous parle de ce genre de choses là sinon on avait eu sam de ftx ou et trabeco aussi mais en france en français c'est super cool de pouvoir le faire c'est cool moi j'ai pas trop l'habitude de parler en français du business en plus j'ai toujours bossé à londres à singapes c'est cool de parler en français aussi de notre activité ouais est ce que est ce que tu as des des cryptos aussi est ce que tu hold des cryptos ou de perso honnêtement non en ce moment je n'ai pas en fait j'ai voilà c'est assez busy avec la start up j'ai pas trop tu vois je suis surtout sur focus sur ça que sur mes investissements perso mais ouais mais par contre bien sûr tu vois dans la dans notre activité as part of the trading on a on a bien sûr des cryptos dans le monde oui bien sûr on est stable coin du btc des idées pouvoir exercer bien sûr ok ok c'est oui les amis je vois pas mal question sur des types fond enfin voilà sur le fondamental sur les cryptomonnaies donc que pense caroline de l'interchain security ou autre je pense que l'a pas pu regarder ça vu que tu te concentres essentiellement sur orbit markets donc ouais je suis désolé pour la personne qui demande sur l'interchain security je crois que j'ai pas d'avis c'est super intéressant une voilà bon je pense qu'on a un peu on peut wrap up cette cette première émission c'était c'est très cool moi j'ai j'étais très content de te recevoir pour cette émission pour rester en contact aussi ce que fait orbit markets je pense que j'avais affiché à quelques instants le twitter handle de orbit markets et quand il y aura du nouveau sur les marchés une autre occasion de faire le point dans quelques mois ou par les derivatives moi il faut aussi que je me forme un peu plus sur la question parce que je n'y connais absolument rien je viendrai armer de nouvelles questions et j'essaierai d'en compiler quelques unes de la communauté aussi voilà c'était c'est l'émission du jeudi si tu as quelque chose à rajouter n'hésite pas bon merci merci beaucoup pour l'invitation c'était super de parler et on reste en contact et j'espère que vous continuez à parler d'options avec d'autres que le marché continue voilà merci à tous merci caroline merci à tous les tous les commentaires les abonnés voilà merci merci à tous pour votre présence et je vous donne rendez vous probablement ce week-end ou ce dimanche pour un stream pour faire un peu le tour de de l'actualité est totalement off topic on recherche encore il reste une vacancy à note guardians si vous êtes une rockstar de kubernetes site reliability engineer devops écrivez nous à jobs at note guardians bien sûr il faut parler anglais s'il vous plaît et idéalement si vous êtes québécois c'est la souris sur le gâteau voilà enfin canadien vous vous basez en amérique du nord c'est parfait pour faire les shifts sur l'infrastructure ce serait génial voilà on a encore un poste disponible merci beaucoup à très vite oh